Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, la joie, la libération même d'Abdoulaye Dukouré, le joueur d'Everton après la victoire face à Crystal Palace hier soir. Avec ce succès, les Toffis sont assurés de rester en première ligue la saison prochaine. Petit accrochage en revanche après le match entre Patrick Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace, et un supporter sur la pelouse. En gros, le supporter s'en est pris verbalement à Vieira, de manière virulente. Et à un moment, il a craqué, notre champion du monde 1998. Dont la police britannique a quand même décidé d'ouvrir une enquête. Voilà, après cette altercation, on espère quand même que le génie de supporter qui s'en est pris à Vieira aura aussi ce qu'il mérite. Bon allez, la première ligue c'est bien, mais qu'est-ce qui nous intéresse nous, en ce moment ? Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie ? Et bien c'est la 38ème journée du lien, évidemment. La dernière de la saison en championnat. Avec la course à l'Europe, la course au maintien. On commence avec l'Europe, Marseille-Strasbourg lance Monaco et Lille-Rennes. L'OM, la SM et Rennes peuvent encore finir deuxième. Ça va être chaud pour Marseille qui a perdu, on le rappelle, sa deuxième place au profit de Monaco la semaine dernière. Clairement, le match de la saison, donc, pour les Olympiens face à Strasbourg. On est confiants, on est là pour gagner ce match et peu importe ce qui va se passer à côté. En tout cas, nous, on va être focalisés vraiment sur tout donné pour la victoire. Et voilà, on espère qu'il y aura bien évidemment un résultat favorable pour nous de l'autre côté. Mais d'abord, il va falloir penser à nous avant de penser aux autres, ça c'est sûr. Et la petite question du jour, tenez, après avoir écouté Matteo Guendouzi, qui, selon vous, finira deuxième, la place la plus convoitée désormais de notre championnat, qui terminera Dauphin du PSG demain soir, après la 38e journée. A vos commentaires, les experts. Et en bas de tableau, figurez-vous que là aussi, ça va être chaud, très chaud, même avec Metz, Saint-Etienne et Bordeaux qui peuvent encore sur le papier finir barragistes. Bon, clairement, pour Bordeaux, c'est cuit, on ne va pas se mentir. Mais Metz et Saint-Etienne y croient toujours. On rappelle quand même que Metz se déplace au Parc des Princes ce week-end. Et en parlant de Parc des Princes, tenez, on en est où ? Ça a bougé ces dernières zéros ou pas ? Que se quede alli. Pour que vea desde Paris, comme gana le Madrid la 14, sin elle. Sin elle, en su casa. Ah, ah ouais, là tu sens que le niveau de stress y commence à grimper. Hein, chez nos potos. Pour le capo, Stan Modric, y está Benzema, y está Vinicius, y está Rodrigo, y está Krohn, y está Caseniro, y está Courtois, y está Carvajal, y está Benzema, y está Benzema, y está Lava, y tú eres el palco. Muy rico. En tout cas, il y en a un qui reste, et ça, on en est sûr, à 100% depuis hier. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les maillots jaunes. J'ai décidé de poursuivre, et puis donc, il y a mon année de contrat, donc ouais, d'aller au bout de mon contrat. Et au fait, tous les buts de la 38e journée, avec la course au maintien, la bataille pour l'Europe en haut de tableau, mais aussi les autres matchs, tout ça, c'est évidemment dimanche à partir de 11h dans Téléfoot. On vous montre tout, on vous raconte tout. Soyez bien présents dimanche matin dans Téléfoot. Allez, football vrai les amis, le ballon, comme tous les jours, c'est parti. Dans la quotidienne, on a regardé Atlético Minero Independiente hier, l'occasion de prendre des nouvelles de Hulk, voilà, qui a inscrit un doublé dans ce match. Bon, le premier, assez classique, rien de fou. Un peu plus savoureux. En revanche, le second, joli ballon piqué. Voilà, c'est peut-être Boreste, l'ami Hulk. Bon, et en revanche, on a beaucoup aimé, pour terminer, celui de Savio, en toute fin de match, toujours pour l'Atletico Minero. Et hier, tenais, à Francfort, on a présenté l'Europa League aux supporters, avec un certain Kevin Trapp en tête. On pensait avoir tout vu avec les fans de l'Eintracht-Francfort, mais hier, ils ont encore envoyé du bourg. Et au fait, en parlant de trophées, la finale de la Ligue des Champions féminine, FC Barcelone Olympique Lyonnais, c'est à suivre demain sur TMC. Nous, on va laisser Eugénie Le Sommaire vous en parler. Salut la quotidienne, c'est Eugénie Le Sommaire. Comme vous savez, on joue samedi contre Barcelone en finale de Ligue des Champions, et c'est sur TMC, donc rendez-vous à 19h devant votre télé. Salut et à l'Éloël ! Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, c'est Clément qui vous demandait si la sélection de Camara en équipe de France était logique. Est-ce que vous la compreniez ? MLG nous dit, oui, il mérite d'être appelé en remplaçant. Il est incroyable à l'OM. Si Dédé le laisse de côté, il peut encore rejoindre une autre sélection. Je parle du Sénégal. Boubli. Boula. Non, il y a tellement d'autres talents qu'on attendait, ça sent le joueur qui va être sélectionné deux fois dans sa carrière, et c'est dommage pour lui. Un peu défaitiste quand même. Bref, c'est la fin de la quotidienne les amis. On se quitte en images et en musique, passe un bon week-end, une bonne 38ème journée, on se voit dimanche matin dans Téléfoot, et lundi pour un nouvel épisode de la quotidienne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501